C'est une grande manifestation religieuse qui a regroupé les fidèles musulmans venus des différents horizons de la capitale, la mobilisation et les tailles. A travers cette rencontre, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad clore officiellement les activités marquant l'anniversaire du prophète Mohamed P. Sali soit sur lui. Ces fidèles musulmans se sont retrouvés pour manifester leur amour et leur attachement aux messagers de Dieu. Cette rencontre a vu la présence de plusieurs invités de marque au rang desquels le Conseil à la présidence, Gibrin Saïd Ema. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Al-Hadi Naïm Omar, a salué cette forte mobilisation. Après avoir rendu un hommage au prophète Mohamed et ses compagnons, le deuxième vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, par ailleurs l'imam de la grande mosquée, roi Faisal Niamena, Cheikh Ahmad An-Nur Mahamad Al-Helou, s'est apaisanté sur l'importance de l'anniversaire du prophète Mohamed P. Sali soit sur lui. Selon ces religieux, cette commémoration a tout son sens. Car, dit-il, la révélation du messager de Dieu est une bénédiction pour la communauté musulmane. Cheikh Ahmad An-Nur Mahamad Al-Helou a également appelé les uns et les autres à respecter les règles et les principes de la religion musulmane. Dans la même lancée, le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdadaym Abdullah Oussoumane, a mis l'accent sur l'amour du prochain. Il a également relevé que l'islam est une religion de paix et de tolérance. A ce titre, les fidèles musulmans doivent prôner la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. A la fin de la cérémonie, une prière a été dite pour que la paix et la stabilité règnent davantage au Tchad. A la fin de la cérémonie, une prière a été dite pour que la paix et la stabilité règnent davantage au Tchad.